Les deux bateaux-lavoirs sont classés monument historique depuis novembre 1993. Ce sont les deux derniers bateaux-lavoirs, donc structures conçues pour flotter et en même temps faire de la bâtellerie lavandière, laver le linge à la rivière. Ce sont les deux dernières structures européennes existantes. D'abord il y en avait une vingtaine, ce qui était quand même une flotte assez importante. La construction des quais avait interdit l'accès à la rivière. On avait donc demandé des dérogations préfectorales qui avaient été accordées de manière assez souple et qui avaient permis le développement de cette bâtellerie. Après la Seconde Guerre mondiale, dans toutes les villes, la préfecture est extrêmement dure. On demande la destruction de ces obstacles à la navigation et le développement des machines à laver va rendre obsolètes ces unités. Laval, c'est encore un lieu un peu à part. La machine à laver se développe lentement. Les gens veulent laver leur linge à la rivière et on le lavera jusqu'en 1971. Le nouveau maire, Robert Buron, et la nouvelle équipe municipale, très nostalgique, ont une politique tournée vers le patrimoine industriel, le patrimoine populaire. À Laval, on a ouvert un musée d'art naïf, donc d'art et tradition populaire en 1967. Dans la foulée, tout ce qui est populaire se retrouve encensé, ce qui fait qu'on va sauver ces deux derniers bateaux lavoir. On avait depuis longtemps constaté que les bâtiments se dégradaient au fil des années, puisque tous les ans, des plongeurs, des pompiers venaient, intervenaient sur les bateaux lavoirs pour faire un peu de bricolage, comme ils pouvaient le faire avec leurs moyens. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a des problèmes de structure des bateaux, qu'il y a des problèmes des intempéries, les crues, et que tout ça met à mal, effectivement, la structure et qu'il est nécessaire, très rapidement, de procéder vraiment à une rénovation complète de cette application. C'est un véritable atout touristique pour Laval, c'est un atout patrimonial, c'est un atout touristique parce qu'ils sont visités par les touristes qui viennent pour voir Laval, mais également pour ceux qui descendent la Mayanne. Et il faut bien évidemment que l'on mette en valeur ce patrimoine. Alors, le Saint-Julien est un bateau qui doit rester musée, puisque c'est une pièce de musée, c'est un bateau qui a cette connotation. Donc, il le restera musée. En revanche, le Saint-Yves est un bateau qui peut être affecté à une autre destination, de façon à faire vivre un petit peu plus Laval. Nous réfléchissons à l'heure actuelle, on va réfléchir avec l'office de tourisme, on va réfléchir avec les commerçants, on va réfléchir avec bien évidemment les monuments historiques et le patrimoine, pour redonner un nouveau souffle à ces bateaux, qui sont effectivement des fleurons du patrimoine Laval-le-Van.